Oui, 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 oui. Et vous, au fond, votre entreprise, c'est quand même de montrer, justement, qu'il n'y a pas de raison pure. Vous faites la critique de la critique de la raison pure. Ah oui, d'une certaine manière, oui. Oui, 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 c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, je ne voudrais pas paraître ridiculement ambitieux, mais enfin, devant un monument de l'histoire de la philosophie comme la critique de la raison pure, qui est considéré comme le plus grand ouvrage de toute l'histoire de la philosophie, qui, bon... Ah, ça, il est lourd, hein, c'est vrai que c'est un pavé. Oui, c'est un pavé. Mais tout ce qui est excessif est peut-être insignifiant. Et peut-être insignifiant, oui. Comme disait Talleyrand, oui, 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 oui. Mais enfin, il ne faut quand même pas non plus charger tous les péchés du monde philosophique. Il a dit aussi qu'il voulait écarter la raison pour faire une place à la foi. Il dit ça, hein, il dit ça, mais enfin, de quelle foi s'agit-il ? Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est un petit peu décousu, mais enfin, Bruno, vous avez parlé des systèmes philosophiques, vous avez dit, il y a quand même... La métaphysique n'est pas systématique, c'est certain, mais il y a quand même des métaphysiciens réels qui ont construit des systèmes, comme, disons, un peu Leibniz et Descartes aussi, moi, que je considère comme un véritable métaphysicien, et bien d'autres. Je crois qu'ils ont leur rôle et leurs fonctions. En soi, la métaphysique mérite ce que dit Pascal, toute la philosophie ne vaut pas une heure de peine. Au fond, la métaphysique, de ce point de vue, elle a toujours un caractère un peu systématique. Je prends l'exemple d'un grand métaphysicien comme René Guénon, ça a quand même un caractère systématique, il n'y a rien à faire. On ne peut pas penser autrement. Et on ne peut pas penser autrement. D'une certaine façon, c'était pour ça ma première question, alors à quel moment ? Il y a l'Aimnitz qui dit, bon, tout système est vrai dans ce qu'il affirme. Et faux dans ce qu'il dit. Donc, c'est l'Aimnitz qui a quand même une conscience des limites de son système, enfin, c'est parce que j'aime bien l'Aimnitz que je dis ça, peut-être, mais... Je crois qu'il était quand même conscient d'avoir construit une grille, et puis une grille, pour parler comme Popper, elle comprend certaines choses, et puis il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Comme un filet, s'il y a des gros trous, on a des gros poissons, et pas des petits. Oui, oui. Donc, de ce point de vue, ces systèmes, ils ont quand même, leurs fonctions, ils sont quand même utiles. On ne peut pas penser autrement qu'en organisant des concepts, les uns par rapport aux... C'est une grammaire, sûrement. Une grammaire. Voilà, spéculative. C'est ce que j'appelle la grammaire spéculative. Ce qu'il faut, c'est ne pas tomber dans le piège, de croire que c'est un tout abouti, absolu, terminé, et que l'affaire est faite. Et c'est ce piège-là qu'il faut éviter. Mais bien sûr, chaque fois qu'on pense, on pense avec des concepts, donc on construit. Ce que la métaphysique invite à faire, c'est à déconstruire. Enfin, c'est à se souvenir que ce qu'on a construit est d'ordre spéculatif, et on ne cherchait pas à bâtir une construction spéculative. Ce qu'on cherchait, c'était l'accès au réel. C'était le sens du réel. Donc, voilà, c'est cette invitation de la métaphysique que je tenais à souligner. Oui. Oui. Merci. 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 Merci.